...présente cette émission qui rend hommage à la liberté d'expression. Avertissement. Nous prenons maintenant le contrôle total de votre téléviseur. Nous prenons le contrôle du balayage horizontal, du balayage vertical. Nous pouvons même donner des feux sauvages au-dedans de votre écran. Malheureusement, malgré tout le pouvoir, nous ne pouvons rien faire contre les poils sur les oreilles de Richard Z. Tirois. On s'en excuse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je viens entre Polaroïde et Ducon-la-Jouan. Et qui, Raymond, besoin en plein 10e anniversaire du gala cabaret avec M. Pérus? Comment ça va, Pérus? Bonjour, bonjour, Raymond. Très, très bien, mon Raymond. Mon Raymond, est-ce que t'es, mon Raymond, mon Pérus? As-tu une petite blague à me contter, là? Certainement, le téléphone sonne, le gars répond, allô? L'autre, ça va répondre à lui, tu gagnes un poil. Sûri, mon Raymond, mon Raymond, mon Raymond, mon Raymond, mon Raymond, mon Raymond, mon Raymond. Oui, vous trouvez que je danse bien? Ah, merveilleuse! Merci, merci beaucoup, Mme Poune, vous allez me gêner. Alors, c'est Raymond Baudouin, on est revenu avec Mme Rose-Volette-Lapoun. Ce serait votre combiintime lancement, ça, Mme Poune? Oui, mais, Maman, vous, je trouve ça merveilleux. Ah, bien oui. C'est bonheur. Eh bien, c'est ma question. Alors, ici, Raymond Baudouin, on bosse une autre chanson. Ce moustache-là, c'est-tu naturel? Euh, oui. Oui, une chance que c'est naturel, parce que ce serait épouvantable si elle l'était pas. Un ami, Doris, ici Raymond Baudouin, en compagnie de Robert Boubou, Boubou, Bourassa. Alors, Robert, ça va bien? Oui, je suis bien heureux de vous revoir en personne. En personne, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. D'ailleurs, écoute, Robert, j'ai une question pas compliquée du tout, du tout. Je vois que tu portes d'agréables lunettes, très Porsche, très style moderne, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce style Nana Mouscoury? Ah, bien, je veux dire, là, je regarde les vôtres, là, puis je pense que je me sens à l'aise avec les miennes. Ah, ah, une sympathie qui sort de belle. Monsieur Trudeau? Bonjour, Monsieur Trudeau. Voyez-vous me dédicacer? C'est dédicace? Oui, s'il vous plaît, ça serait plaisant. En fait, c'est un peu un livre sur... un livre de Nufi, mais les blagues sont sur les Québécois, en fait, là-dessus. C'est un peu ça. Ou, euh, hein, des soirs? Allez-y, votre histoire. Alors, c'est ça. J'aimerais vous demander aussi une petite blague. C'est dé, c'est belle. Easy, non, easy, easy. Merci, c'est super. Merci, vous, on est content. On l'a eu! Ok, bon. C'est encore votre salaire, parfait. Ah, ça, c'est parfait, ils vont être content. On va se faire frapper. Ok, belle limousée la prochaine. Très belle limousée. Ah, c'est merveilleux. Ah, tous les guibés, quoi? Qu'est-ce qu'il sert de votre passage? C'est ça, merde. Bien oui, c'est ça. Oui! Salutations, c'est disparu. Merci beaucoup, Raymond Baudouin. Merci beaucoup, Raymond. Mais, il y a une chose que je trouve un petit peu bizarre, là, par exemple, parce que Pierre-Élotte Trudeau, il n'est pas mort, mais qu'est-ce qu'il faisait dans ce reportage-là? Bien, ça, ça prouve bien qu'il y a une chose, c'est toujours les meilleurs qui passent en premier. Donc, M. Trudeau, un petit effort, s'il vous plaît. Oui. Come on, pète, pète, Christy. Et vous, mesdames, messieurs, un petit effort de patience, parce qu'on va faire une petite pause pour venir tout de suite après à Saint-Lémy-Béat-Coule-Fort! Ce soir, on va prendre un bain en compagnie d'Harrison Ford, et on prend aussi... Non, ce soir, on sent Julie Schneider! Quand j'ai le goût d'une bière, ça me prend une vraie bière d'or. Des séries comme celle-là, on en tourne à tous les jours pour vous les offrir toujours à la même chaîne. Saint-Hubert, t'exagères. Mélenchères. C'est à votre secouin Coulin. Un petit curé, il m'accuse d'avoir abusé d'une pauvre poupée-bouchou pour mon tournage alors que Pierre Belin était disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour! Bonjour! Un homme qui connaît le monde municipal. Bonjour! Bonjour, Colette! Contrairement à ce qu'on pense, le maire Beaure qui n'est pas le premier imbécile à essayer de se faire élire à la mairie d'une ville importante, n'est-ce pas, monsieur? Je comprends, je tenais un imbécile qui s'est fait élire comme premier ministre d'un pays. Je ne vous dis pas lequel, mais c'est arrivé le... 4 novembre 3! Le lendemain du 3 novembre. Oui, effectivement, le lendemain du 3 novembre. Excusez, mais pouvez-vous enlever cet expert-là dans l'arrière de moi parce que là, il va me cracher dans le dos, il connaît. Comment? Comment? Tu vas te faire un petit shampoing. Mais mon cher Longueuil, on va revenir à ce nébuleux candidat aux élections à Longueuil. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Absolument rien. C'est le seul qui a obligé de me donner un entrevue. Monsieur, exclusivité, Madame et Messie. On prend des notes et on regarde ces images. À Longueuil, pour vous de mes ancêtres, la course à la mairie n'a jamais été aussi évie. Mais pour détrôner la maire Ferland, ça prend un candidat costaud. Alexis Donne. Wow, Alexis, beau poster. Si tu ne pouvais pas appeler, moi, c'est si frit. C'est la photo de moi où j'avais le plan santé. C'est cette image-là que venait de la ville de Longueuil, d'une ville en santé. Alexis Donne est un urbaniste renommé, s'il vous plaît. C'est à lui qu'on a confié la responsabilité de choisir l'asphalte sur le boulevard Joliette. Voici sa plus belle réalisation. Une première en Amérique du Nord. Félicitations. C'est pas une bonne idée de photo, hein? Les autos, ça se rendent dedans. Les chiens arrêtent là pour faire du pépi. En tout cas, c'est merveilleux. Félicitations encore. Bye! Mais pour être candidat, ça prend un char, des portes de maison et beaucoup d'entre-genres. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mon nom est Alexis Donne, candidat sympathique de Longueuil. À vous l'homme de la maison, mon nom est Alexis Donne, candidat sympathique de Longueuil. OK, à ce soir, Alexis, rentre en dedans et va vendre ta salade. Oui, mais le maire actuel m'a promis de mettre un stop ici, au coin de la maison. Non, vous en mettez deux, moi. Qu'est-ce que c'est, votre nom? Oui, le candidat sympathique de Longueuil. Dans la lutte à la mairie, tous les coups sont permis, même les plus salauds. Ouais, il devait une bonne blague. Il a été mettre une moustache en adversaire avec un petit pinch. Ouais. Coudon, Alexis, qu'est-ce que tu vas faire si tu perds tes élections? Ah, je m'a bien trouvé notre moyen, pour pouvoir fourrer mes concitoyens. Ah, où est-ce que je passe, d'habitude, pour faire un arrêt du contraire, non? Ah, regarde, c'est-tu un concitoyen? Montez, montez comment tu fais force ça. C'est un gâteau! OK, fais ça comme ça, puis je te fous ça d'aplomb pour ça, OK, regarde ça. OK, regarde ça, regarde-le, OK, c'est ça pour un concitoyen. C'est moi qui nous donne l'intégrité des politiciens, c'est suffit! Non, 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 c'est ton but, tout est correct. Ah, regarde, on est propriétaires ici! Ah, on va aller faire le cash à ce temps, Alexis! Hé! Hé, c'est le reportage! Un petit côté municipal très intéressant, bravo Jacques! Très intéressant ce contact d'Alexis Donne, mais j'ai une question à te poser, là. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Alexis Donne? Est-ce qu'il fourre encore des concitoyens? Non, 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 à ce temps, il fuck le chien! Ah, ouais? Ah, ouais! C'est un bout de tout! Ha, ha, ha! Mon chien, viens, je te revois! Non, 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 merci! Viens, 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 viens! Non, merci! Non, 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 merci! Vous pouvez être taqué sur le mur! Non, merci, merci, Alexis! On est encore! Non, les pieds! En bref! Hé! C'est bon! Avec plus l'autre que Richard Zé-Tiroir! Richard Zé-Tiroir! Bonsoir! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Richard, bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, Pierre! Oui, ça va très bien, mon beau Pierre! Des questions qu'on pose souvent à propos de ta revue Actualité en presse? Oui! Ben, la question, je pense que je la connais, les gens veulent savoir pourquoi un grand journaliste comme moi ne travaille pas au Washington Post! Non, 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 c'est pas ça, pas en tout! Ils veulent savoir pourquoi tu appelles en bref avec deux F et juste un E? Parce que je trouve, personnellement, qu'il y a pas assez de mots dans la langue française avec deux F. Ben, moi, le bref de même, j'en connais un autre! Ah oui? Un indice! Michou Louvet est un... Un... Ha! 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 C'est un... Pas de bellu? Oh, dis-le! Ha! 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 Le président George Bush abandonne la politique et se lance dans le stand-up comique! J'étais en train de faire l'amour avec ma femme, qu'en soudain... J'attendais... d'obtenir l'orgasme... Mais nous étions un jeudi, je performais sexuellement, qu'en soudain... Ah, je sens que je veux jouir. Bon, ça, ça sent bien. Hong Kong. La chute de la bourse affecte le moral des courtiers japonais. Gilly, gilly, longue de même. Allez, quatre heures, moins une. Puis un plombier qui s'en vient faire de l'hélicoptère. Dans mon nez, il met mes doigts, puis après ça, il me met ça. Montréal. Fatigué des rumeurs qui courent à son sujet, Stéphane Richer change d'identité, mais conserve son célèbre numéro 44. On a gagné le dernier match là-bas, quand j'ai vu. Athènes. Une jeune mannequin se lance dans la course du 100 mètres. Oh, fuck, j'ai oublié ma sacoche. Je m'ai oublié du tourti. Chicago. Avant un match de basketball des Globetrotters, on demande un volontaire pour faire la mise au jeu officielle. Winnipeg. Séquestré dans une salle de délibération, des jurés s'organisent quand même pour ne pas rater le hockey. Il passe à Walter et ça a été l'arrêt de Brian Fogarty là-dessus. Outremont. La communauté juive commence peu à peu à s'intégrer à la culture québécoise. C'était Richard Zé-Tirois dans son troc. Hé, comment ça se ferme un lighter là-même? Richard Zé-Tirois, mesdames, messieurs! Sans limite, sondage! Avec Michel Boudichon! Un autre grave! Bonjour Boudichon, ça va bien? Ah, tali mon Pierre, sans ton état, tali mon âme. Ben oui, écoute, on est ici pour parler de sondage, on sait que les réactions des anglophones devant l'éventualité vont dire d'une séparation, et je me pose personnellement tout ça. On sait que les réactions sont de plus en plus extrêmes. Qu'est-ce que t'en penses-tu? Ben écoute, si les anglais veulent se séparer, ça ne me dérange pas. Regarde Richard, regarde, tu prends la jambe d'un anglais, ok? Moi je prends l'autre, ok? On tire bien fort en même temps que tous les deux. Celui qui reste avec un gros bout d'os, là, il gagne la maison de l'anglais. Ben écoute-tu, t'es donc bien rendu sadique, je te connaissais pas de même. Non, non, mais c'est une farce, ils gagnent pas la maison de l'anglais. Ah, ok, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'interroge sur les réactions des anglo-franceurs. T'as raison, Pierre, parce qu'il y a-tu de Fernand Mécalote, mon ami? Oui, 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 oui. Sa firme de sondage, Mécalote, Mécalote, il est allé leur sonder le caisseur, ces anglots-là. On regarde des images. Oui. I want to speak to you. My name is Fernand Mécalote, madame, ok? My name is Fernand Mécalote, I make a survey. Pour s'assurer de rencontrer les anglais, c'est dans ce quartier de snob que Fernand Mécalote a pensé faire son sondage, son survey, comme il dit. Oui, oui, bonjour, madame. My name is Fernand Mécalote, Mécalote et Mécalote, sondage, ok? I have a little survey for you. How do you feel in Quebec, madame? Yes, no or what? What? You say what, it's okay. And how do you feel quand on parle en français, puis vous comprenne rien? What? Hey, you say what again, it's perfect. And where we will go if the Quebec separate? Non, non. You say no or what? What? You say what again, it's perfect, it's good. Because when we say what, I decide your response. It's more easy for you, and it's my method, ok? Perfect, merci beaucoup, madame. Bonne journée, have a good day. Bon, ben, n'a pas une de fait. Certains anglais sont chicken devant un inconnu, mais c'est pas ça qui empêche le président de laisser sa carte. Hé, bonhomme. D'aille-toi à ta maîtresse, frâlez. Mon petit écureuil en anglais. C'est bien beau parler aux écureuils, mais là, pourquoi je parle aux madame? My name est Fernand Mécalote, madame? Yeah. C'est beau biscuit, je peux-tu en avoir un? Oui, 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 merci. I'll get you one. Ok, thank you. Bernard Mécalote, c'est connu, il aime ça rentrer chez les gens. Il manque pas une occasion de rendre service aussi. We'll close the door, because it's a very, 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 very fret, the door. Oh, didn't you take one? I'm sorry, excuse me. Hi, another question. How do you feel when you speak French and you don't understand? What? Perfect. You say no, you say what? You say what? It's okay, you know you say what? You say what? I understood you, you say what? You want to be independent? Yes, I want. Yeah? And you? I don't care. For the rest. Bon, cette belle rencontre avait attendri fermant, au point de presque aimer les Anglais, et même de leur rendre des petits services. Ça, c'était la sonnette, ça? Si tu as ces lettres des bledaines, de même, ça va. Ça, c'est un commentaire sur la sonnette. Des Anglais, c'est souvable, ça. Mais qui sera? Il est temps que la journée finisse. Excusez-moi, sir, sir, excuse me, sir. I have just a little survey, excuse me, I have a good day. Monsieur, I have just a little survey, OK? Where would we go if the Quebec separate? I'll sacrifice myself and move to Ontario. Oh, mais why? Vous voulez faire chier, les Ontario? Oh, mais c'est bon. Moi, mais je vais mettre ça dans chier, t'sais. C'était Michel Boudichon qui accompagnait Fernand Macalotte dans un quartier d'Anglais. Merci bien, Michel Boudichon et Fernand Macalotte, mesdames et messieurs, pour cet excellent sondage, sondage SON et AGE. On a une petite pause de deux minutes et on est tout de suite à sa limite. C'est un coup de part! Le soir, là, j'ai tout l'oratoire Saint-Joseph d'allumé. Ah, oui? Le pénis de l'Université de Montréal allumé. C'est assez merveilleux. 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 L'art de nettoyer une salle de bain en un tournement. D'abord, se procurez au plus vite la nouvelle vadrouille fibro-bain et douche. Une vadrouille pour salle de bain faite de microfibres. Puis, ajustez le manche télescopique pour atteindre les endroits éloignés sans vous éreinter. Profitez de la souplesse du plateau à caoutchouc résistant pour nettoyer les surfaces courbes sans rien abîmer. Attaquez les tâches rebelles avec la bande à récurer. Lavez la cabine de douche et le carrelage. Et le tour est joué! La vadrouille fibro-bain et douche. Des microfibres pour nettoyer la salle de bain en un tournement. Chez Rona, ce sont des marchands qui négocient et achètent le bois traité pour tous les magasins Rona au Québec. Ils en achètent pour 30 millions de dollars par année. Ce sont les plus gros acheteurs au Québec. Ils ne font aucun compromis. Ni sur la qualité, ni sur les prix. C'est entre autres grâce à eux si les marchands Rona sont devenus les plus gros vendeurs de bois traité au Québec. C'est ça, Rona. Claude Croteau-Épilles de Cap de la Madeleine. Trois étages de vêtements pour toute la famille. D'art des fillettes, faites votre choix parmi une grande sélection de vêtements en denain à seulement 9,99$ chacun. Aussi t-shirt pour adultes, 3,99$. Claude Croteau-Épilles, boulevard Saint-Madeleine à Cap de la Madeleine. La vente des manufacturiers est présentement en cours chez Multimeuble Paquin de Grand-Mère. Et je vous dis qu'on vous en met littéralement plein la vue. Par exemple, de marque Villageois, ce superbe mobilier de chambres à coucher en érable massif vous est offert en exclusivité ici. Sans oublier cet ensemble de cuisine de qualité supérieure de marque Gibbard, dont la réputation n'est plus à faire puisque c'est une compagnie qui est établie depuis 1835. Alors, ce n'est pas peu dire. Il y a du choix et de la qualité ici. Venez faire votre tour, Multimeuble Paquin à Grand-Mère. On est situé au 1390 6e Avenue. Bienvenue chez Maman Fournier. Maman Fournier, c'est un restaurant pas comme les autres. Chez Maman Fournier, tout est délicieux. Les déjeuners servissent semaine et week-end au menu midi à midi prix. En passant par les tables d'eau textiles tous les soirs et fin de semaine. Une véritable fête à chaque repas. Et l'istre, des frites maisons bien sûr, les meilleurs en ville. Il n'y a personne comme une maman pour concocter les meilleurs plats maison. Chez Maman Fournier, c'est bon comme à la maison. 695 Thibault, Cap de la Madeleine, voisins du marché, des plateaux. Oui, Trois-Rivières Chevrolet est le numéro un pour la vente des véhicules neufs. Mais dans les prochaines secondes, vous allez comprendre pourquoi les consommateurs ont choisi Trois-Rivières Chevrolet comme numéro un pour la vente des véhicules d'occasion. La meilleure garantie, le meilleur service, le meilleur choix. Et M. Laferté, parlez-nous donc de cette fameuse garantie. C'est qu'en plus de la garantie des manufacturiers, nous sommes les seuls à offrir une garantie pleine de satisfaction de 30 jours. La garantie pleine de satisfaction de 30 jours, ça veut dire qu'en dedans de 30 jours, si je ne suis pas satisfaite, je peux venir l'échanger pour un autre. C'est aussi simple que ça. Trois-Rivières Chevrolet, Boulevard Royal, Trois-Rivières Ouest. Claude Proteau et Filles du Cap de la Madeleine, trois étages de vêtements pour toute la famille. Pour vous, mesdames, détenues confortables à seulement 15,99$ l'ensemble. Aussi pour la femme active, chandail à seulement 5,99$. Claude Proteau et Filles, Boulevard Saint-Madeleine, à Cap de la Madeleine. Ah, calule. Ah, ça va pas bien. Ah, j'ai une boule ici, là. Ça pousse de même, là. Ah, mon Dieu, ça me fait peur. Je sais pas ce que c'est que j'ai. Puis j'ai mal, après. C'est pas normal, ça. La chienne. On va pouvoir que j'appelle le médecin. Je prends les rendez-vous. Dimanche soir, vite. Leur JMP, ce dimanche 20h, à DQS. L'autre jour, le trait déshonorable Jacques Chrétien est en train de se mordier un oreille. Il a maintenant, il pigne les nerfs, il est tiré après le mur, il se fâche, puis il dit à l'infirme qui sert de président, il dit, « Monsieur le Président, c'est pas vrai que les Canadiens n'ont pas de culture balle. » Moi-même, je suis le fruit d'une culture canadienne. Oui, on est revenu! Oui, on est revenu! Sans limite! On prend! La lampe, bravo, c'est le rétique! Hé! Ah! De souvenirs! On sait de Céline Dion à Mario Telchat, plusieurs artistes ont changé de look durant les années 90. Jean Leloup, par contre, n'a rien changé, même pas l'eau de son bain. Ah! Il faut changer ça! Richard! Ha! 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 Oublie pas! En tout cas, Jean Leloup n'avait pas eu peur, lui, de se salir les mains quand il est allé demander aux gens de la rue comment il trouvait son look négligé. On revoit ça, des souvenirs à sans limite. OK. Mon nom est Jean Leloup. Ah oui! 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 Est-ce que tu trouves que je suis pas propre? Ah oui! Bonjour, madame. Bonjour, madame. Mon nom est Jean Leloup. Mon nom est Jean Leloup. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air pas propre? Ben non. Embrasse le monde. Non. Je fais de la chanson. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air pas propre? Exactement, oui. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air plus ou moins crotté que Michel Louvain? Ha! 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 Plus! Mais si vous aviez à choisir quelqu'un, bon, pour passer une nuit avec, une nuit d'amour, est-ce que vous choisiriez moi ou Michel Louvain? Ha! 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 Lequel? Lequel des deux? Ni un ni l'autre qui trouvient! Ha! 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 Vous avez peur de vous mettre tout nu? C'est du forcé pour moi, ça. C'est du forcé? Ha! 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 Mets ta main dedans, là, comme ça. Oui, oui. Alors, touche-moi, OK? OK! Non, est-ce que ça te dérange? Non, ça me dérange. Ça te gêne un peu. Ben, non, non. Tout le monde me regarde. Mais, moi, à qui je vais venger? À qui? Oui, je mets Yano. Oui, c'est ma arrière, là. Uh, is it possible to you to touch my hair and say if you find it's ugly? Ha! 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 Yes, yes, you can. Is it ugly? Oui, oui. Is it as ugly as it seems? Dirty. Dirty, dirty, yes. Do you like it? No. Do you think it's good to a woman to make love with a guy? Ah, I can't do it. No, OK. I'm sorry. Merci beaucoup, Jean Leloup! Jean Leloup! Enfin, un artiste qui n'a pas peur de blesser son amour propre, sans limite, procréation! Avec Jean Cézard, notre ami de Québec! Oh, plus un mur! Il n'a pas changé! Il a gardé juste un peu de gris et de bleu croûte. Ça, mon cher Cézard! Je vais être très bien fier! Salut! Avec ça, mon cher Cézard, tu te prends pour un grand séducteur. Ben certainement, j'ai pas l'air d'un grand séducteur! Ben, disons que... Regarde ça, regarde ça. Et puis, disons que si j'étais de bord de fontaine tout seul sur une île des vertes, peut-être. Ha! Ha! Tu parles des autres plates! Alors, donc... Bon, revenons donc à l'amour. Tu sais, Pierre, que la Saint-Valentin s'en vient dans 8-9 mois maximum. Oui, on se prépare tout de suite. Alors, si vous suivez mes conseils, vous ne passerez pas la soirée de la prochaine Saint-Valentin assis devant le canal Infobub en compagnie d'un sac de crottes au fromage. Prenez des notes! Un tête-à-tête de Saint-Valentin, ça doit se dérouler dans un chic restaurant. Il faut toujours être très galant et offrir le siège à la personne aimée. Habituellement, plus il y a d'ustensiles, plus c'est un resto de classe. Les bonnes manières sont la clé de la réussite. Il faut d'abord savoir que propreté bien ordonnée commence par soi-même. Jamais, au grand jamais, on peut mettre ses coudes sur la table. Le repas servi, il faut manger lentement avec précaution, surtout quand c'est salissant comme un spaghetti boulettes de viande. C'est ici qu'intervient à nouveau la serviette de table, mais de façon délicate. Passons à la séduction. Tous vos sentiments doivent passer dans votre regard ardent. Il suffit d'insister juste comme il faut, et voilà, le tour est joué. Ceux qui ne ratent jamais, c'est un petit cadeau. Offrez-lui, par exemple, de magnifiques boucles d'oreilles. En ouate. Alors, c'est gagné. Mais attention aux pellicules, ça fait du parmesan sur le spaghetti. C'est le temps du petit pied câlin. Suffit d'enlever sa chaussure et ensuite... Tant pis. Au moment de payer, ne regardez pas la défense. Et n'oubliez pas qu'un gros pourboire fera toujours son effet. Une autre Saint-Valentin de passé. Vive l'amour! Jacques, c'est Jacques. Ah, qu'il est. Jacques, c'est Jacques, bienvenue à l'enportage. Eh bien... Eh, il faut dire, Jacques, que le tableau est un peu rough, hein? Ouais, mais c'est rien, ça. Tu devrais l'avoir avec les enfants. Oh, oh, oh! La sortie, ça a l'imite bébé! Ça a l'imite bébé! Ça a l'imite bébé avec Bob Binette! Oh, oh! Ouais, 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 c'est à l'imite bébé avec Bob Binette! C'est un bon sport, Bob! Ouais. Bébé, Bob Binette, Bacquet-Bottine, Black & Baker, non, mais les... Oui, oui, oui. Hé, mais m'excuse, je m'excuse, mais c'est quoi le rapport entre Bob Binette pis les petits bébés naissants? Ils ont le même nombre de mots de vocabulaire! Regarde ça! Ça vient de Québec, ça veut vivre! Ha, ha, ha! Euh... Euh, ouais? Mais mon cher Jacques, il y a-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, une seule chose! Pas chier, Bidette! Ouais, ouais, ouais! Hé, ce sera que j'ai arrêté! Oh! Et moi, tu dis que ça! Et Bob, j'aimerais bien savoir, les gens que tu es à la maison, pourquoi tu nous parles de sécurité? Attention, Pierre, tu as des lunettes sur le nez! Ah, merci beaucoup, Bob! Attention, la caméra 3! La caméra 3! Alors, écoute, là, je m'excuse, Bob, je suis un animateur de télé professionnel, et je sais exactement quand est-ce que je suis filmé par la 2 ou la 3! Pardon, mais non! Par exemple, présentement, je suis filmé par la caméra 1, en très gros plan, n'est-ce pas? Et hop, changement, en caméra 2, par un très gros plan, voilà, c'est formidable! Ben, OK, 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 caméra 2! Oh! Si monsieur est un professionnel, caméra 3! Hein? Que monsieur ne fraîchiez... Caméra 1! Ça range donc avec... Caméra 4! C'est trop! Eh ben, le temps que la chimie revienne entre les deux, on peut regarder tes conseils de sécurité pour les bébés destinés aux parents! Regardez-vous ça! Regarde, ça c'est un long de voie, faut pas toucher parce... Il est important de montrer aux enfants ce qui est dangereux pour eux. Un autre enfant, Maurice! Ça c'est très dangereux, faut pas tu touches! Il est préférable de ne pas laisser d'allumettes à la portée des enfants, ce qui pourrait être néfaste pour leur santé. L'hygiène est aussi très importante pour sa sécurité, c'est pourquoi il ne faut jamais hésiter à lui donner une nouvelle couche. Pas comme ça, Innocent? Deuxième? Non. En auto, assurez-vous que bébé soit bien attaché. Oh, boy! Je n'ai pas eu peur. C'était Gisela Boulbata-Chereau pour N.A.T.M. Messieurs, excellent! Mais j'ai remarqué une chose, Bob, c'est incroyable, tu parlais pas vraiment pareil dans ce temps-là. Mais dis-en, pas de somme. Oh, boy, on va t'arranger ça avec sans limite! On court! C'est vrai! Incroyable! Non, mais dans ce temps-là, c'était incroyable, il s'exprimait tout assez mal, il mangeait tout le temps ses mots, tu sais. Une fille! Non, mais tu sais, Pierre, dans ce temps-là, t'avais tellement pas de vocabulaire, t'avais pas de bon sens, écoute, t'es même pas capable de faire une... Une phrase complète, toi, un appel de même, t'sais, j'ai fait un exemple, regarde, ça c'est moi en 1990. OK! Ça c'est moi en 1997. Ça, avant, après. D'habitude, tu maigris après, mais moi j'ai engraissé. Je vais te poser une question au vieux Vinette, mais t'en regardes. En forme? Ah, non, 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 non... Ben, quand même, un petit nid, une conversation qu'elle a fait de même. Et pourtant, Bob, tu sais ce que t'as fait, t'as réussi à t'entretenir avec l'ancien Bob. Ah oui, j'ai parlé d'un casse, pas en tout. Mesdames et messieurs. Le Bob 97 rencontre le Bob 90, on regarde ça tout de suite. On regarde ça tout de suite. Madame Mesut, bonsoir. C'est toi, ici, ben, de rencontre un individu que ça fait bien, bien, bien des années qu'elle n'a n'a pas vu. C'était bien moi-même, il y a quelques années, Bob! Salut Bob! 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 Ah, salut, non, 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 Bob! Non. On met le quittier aux autres lettres, tu sais, t'en partant, là. C'est pas salut, non, 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 Bob. C'est salut, Bob. Deux mots, OK? Vas-y. Non, non, écoute, c'est parce qu'il n'y a pas de N en avant de Bob, tu comprends? Donc, c'est Bob du coup. Elle sait quoi? Elle n'est pas de casse. De quoi, elle n'est pas de casse? All right, never, ne vous choque. Ah, ça se peut-tu parler mal de même? Oui, oui, ne ferait une chier d'une venette. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Sort ta langue, deux minutes. On va ne sortir de tête, là. Ah, c'est pas la langue de Molière, c'est une langue molle du cours. Ah, ben tôt, là, on passe ça. Tu peux bien parler du croche pour t'arranger ça un peu. Viens, là, ouvre la bouche. Oh, putain, c'est plus pareil du tout, là. Ah, là, tu jales, ton exemple. Je le sais, all right, never, watch out. Bon, amenez-moi de la chrétienne, c'est un... Johnny, 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 Johnny. Viens voir, monsieur, que Dieu, que Dieu, ça ne fera pas mal. Johnny! Merci beaucoup à Bob au pluriel et bonne chance à vous deux. On fait une petite pause. On revient tout de suite à ce temps-limite. Mais un coup de paix! Les cadres de Louis-José avec Louis-José-Mondoux. On regarde ça. Quand j'ai le goût d'une bière, ça me prend une vraie bière d'or. Avec un peu de douceur, quand même. En général, je l'aime. C'est des détails, mais il laisse réunir ses affaires un peu partout, un tas. Un tas de magie, un tas de bruit, un tas de bruit, un tas de bruit, un tas de bruit. McDonald's présente un tout nouveau sandwich tellement bon qu'il risque de vous faire oublier même les enfants. Voici le tout nouveau poulet croustillant de luxe. Un gros morceau de poitrine de poulet assaisonnée, relevé de sauce onctueuse, de laitue et tomate. Il ne m'écoute pas. Pas comme toi, maman. Oh, je suis la bourseuse, ma chérie. Moi, j'aime McDonald's. C'est-tu ce que ça veut dire, toi, les jours, puis je sais, piste pour quoi? Puis c'est pour payer pas cher. J? J, j'en veux tout de suite. C? C, c'est bon. Cette semaine, chez Jean Coutu, les couches de table personnelles format jumbo seulement 10,49$, et l'eau de Javel personnelle, 3,6 litres, seulement 79 sous. C'est bon. C'est clair! Mange en foutu, mes petits plaisirs. Attention, la cloche sonne pour annoncer que la récréation des taxis est commencée chez Camégamine. Jusqu'au 31 mai, vous ne payez aucune taxe sur toutes les nouveautés printemps-été. Profitez-en pour habiller vos tout-petits et vos ados. C'est la récréation des taxis chez Camégamine Galerie du Cap. As-tu fait le bon choix? C'est évident que j'ai fait le bon choix en choisissant le DEC intégré au Collège Laflèche. Accède à un monde de diversité et de découverte. Choisis le programme intégré du Collège Laflèche. Il te préparera à tous les programmes universitaires en intégrant les nouvelles technologies informatiques. L'année prochaine, on ajoute au programme les nouvelles technologies. Comme Internet, vont m'apporter à moi plein de choses. Entre autres, une plus grande ouverture sur le monde, meilleure façon de découvrir et d'apprendre. Clique sur ton avenir avec le programme intégré du Collège Laflèche. Dès le 6 mai à 9h30, c'est l'Aubainerie en fête. Une occasion unique d'économiser. Gilets pour hommes en polyester et coton avec col polo, prix aubainerie 5,88 $. Gilets mode avec collet montant pour dames et fillettes 7 à 14 ans, prix aubainerie 6,88 $. Serviettes de plage 27 par 54, prix aubainerie 2,98 $. Profitez du pouvoir d'achat de l'Aubainerie, le plus important regroupement de magasins de vêtements pour toute la famille. Oui, c'est l'Aubainerie en fête. Dès le mardi 6 mai, 9h30. Incroyable! J'ai jamais vu ça! Qu'est-ce qu'il fasse le point? Oui, c'est vrai! Chez Stéréo Plus, c'est l'événement toujours deux ans sans intérêt pour payer. Et deux ans sans intérêt, ça se prend bien sur des caméras vidéo, écran géant, cinéma maison, radio auto et même les ordinateurs. Un exemple, RCA, moniteur 32 pouces, haute résolution à 999 $ ou 41,67 $ par mois. Stéréo Plus! Toujours deux ans sans intérêt, toujours chez Stéréo Plus. Gamins gamines des Galeries du Cap liquide présentement touche au surplus d'inventaire IT96. Un très beau choix de vêtements mode à prix liquidation. Et pour encore plus d'économie, pas de taxes à payer pendant le solde de surplus d'inventaire IT96 chez Gamins gamines Galeries du Cap. Non Niût, au compte de trois, tu deviendras dino comme dans les pierres à feu. Un, deux, trois... Arrête! 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 Sans limiter de sport! avec Richard Zé-Tiroir. Non, mesdames, messieurs, ce n'est pas balaboum. C'est Richard Zé-Tiroir. M. Squartz, à 100 limites que de souvenirs, on le sait, durant les années, à 100 limites, t'as mis sur le marché plusieurs cassettes vidéo Formule Z qui expliquaient différents sports. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Bien, ce qui est très plate, Pierre, c'est qu'en ce moment, dans les clubs vidéo du Québec, il y a plus de cassettes d'exercice de Fernand Gignac que mes propres Formule Z. Oui, mais Richard, si tu avais choisi des sports un peu plus spectaculaires que curling, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'y a rien de plus enlevant que curling. Enlevant, je comprends que vous trouviez ça enlevant le curling à Montréal. Parce que vous autres à Montréal, vous êtes comme nous autres à Québec, vous n'avez plus de minutes de hockey. Bien, au moins, nous autres, on ne mettra pas une mascotte au chômage. Bien oui, vous allez mettre une mascotte au chômage. Qui? Les gens en haut! Eh bien, pendant qu'ils se lancent des pierres, on regarde le curling! Regardons le curling sur les dessins. Hé! Les jeunes! Vous m'avez-vous reconnu? OK, on commence. Alors, aujourd'hui, Formule Z présente un sport de glace particulièrement non-violent. Ça s'appelle... Le curling! Oh! Au hockey, l'équipement est beaucoup trop compliqué. Tandis que dans ce sport écossais, un petit bonnet et une jupe coquette feront tant de mal à faire. Oh, sexy! Aucun link! Certains jouent un balai comme des fous et vire-fous comme un balai. Regardez bien! Ha! Ha! Qui a dit que c'est un sport fait faire? Les vrais professionnels lancent la pierre avec douceur, agilité et précision. Et seuls les connaissants peuvent apprécier la beauté du lancé. Hum! Les amateurs, par contre, lancent beaucoup trop fort et peuvent être copier d'une amende de 50 $ s'ils avivent le club de curling. Au curling, on doit choisir une semelle spéciale pour aller plus rapidement. Mais le secret, c'est de savoir s'arrêter! Non, non! Mais si tu ne fais pas mal, c'est un effet sonore, comme celui-là! Mais c'est top! Merci! À la prochaine! Un petit roi, M. Effet sonore! Et je ne sais pas où est-ce qu'il y a son poit-poit! Hé, mais Richard, je ne sais pas si vous avez vu ça à la maison ou au Médé. À un moment donné, on a vu tes bobettes en dessous, ta jupe et cassage. Est-ce que tu portes encore ça, ces bobettes-là? Non, maintenant, je porte des boxeurs, mais c'est pas facile à empiler Mike Tyson. Ha! 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 Sans limite! C'est cool! Avec Jean-Claude Pénard! Ha! 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 Ah, c'est personne âgée, toujours un peu retardataire. Ça revient, M. Pénard! Rebonsoir! On sait que les années 90, c'est incroyable, ont été marquées par une recrudescence du phénomène des sectes. Qu'est-ce que vous pensez, ça, du monde qui rentre dans les sectes? Mais voyons, Pierre, c'est complètement ridicule. Ah oui? J'ai moi-même déjà essayé de rentrer dans un insecte. C'est bien trop petit pour n'importe laquelle de mes parties. Non, mais Pénard, je parle pas des insectes ni l'insectarium, mais je parle des sectes où il y a un gourou qui raconte n'importe quoi à ses fidèles et tout le monde l'adore. Gourou comme l'HRJMP? Ha! 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 Ou plutôt peut-être comme le Parti libéral du Canada. Ah! C'est ça, mais vous allez voir que le gourou qu'on va vous présenter n'est pas un politicien, mais il est aussi laid que Jean Chrétien. On regarde ça tout de suite. Lorsqu'en 1987 nous avons quitté l'église catholique pour joindre l'église de Roland Ia Tremblay, nous étions sauvés car il nous avait enseigné cette prière. Les objets sacrés de la famille Tremblay n'ont aucun prix, monsieur. Voici une paire de shorts dans lesquelles on peut rentrer 25 minimum. Vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point on peut s'amuser chez les témoins de IA. Prenez par exemple cet abruti, cet imbécile qui danse derrière moi depuis tout à l'heure. Eh bien, il rigole, il s'amuse beaucoup. Et moi-même, pendant que je vous parle, je suis en train de faire une gigue. Vous ne me croyez pas? Regardez mes pieds. C'est incroyable. Mon corps ne bouge pas. C'est un miracle. Merci, IA. Oui, IA. Vous voulez vous joindre à nous et vous avez toutes vos dents. Pas de problème. Bill vous attend. Tu veux faire partie de notre sac? Ben, toi, t'as pas t'a aidé dans la gueule, mon frère. Exactement, oui. Amen. Envoyez tous vos beaux dollars aux témoins de IA. Visa Mastercard accepté. Pour l'amour de Dieu. Amen. Le cash. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à nous écrire et à nous envoyer de beaux dollars. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, dites-vous que Dieu lui-même portait un dentier. Hé! Chanson de Pellard, mesdames et chers. Je vous remercie que j'embarque à l'heure tout de suite. On fait une petite pause. Réveillez-nous tout de suite après! Oui! Premier regard. Premier jugement. Rien ne peut arrêter l'élan. La course vers l'insouciance. Sans protection. Pourquoi s'arrêter? Vite, vite, le premier contact. Heureusement, elle était protégée grâce aux pads, les maxi-pads de Stéphritz. Stéphritz vous protège des tweets. Quand j'ai le goût d'une bière, ça me prend une vraie bière d'or. Avec un peu de douceur quand même. Déshabillez-moi. Mon chenel train lance le concours le plus osé qu'il soit. Déshabillez-moi. À gagner, 1000 ensembles, 10 chers de casquette, 100 paires de patins, 10 chers stéréoprologiques. Pas trop vite, idiot. Et 3 Kawasaki EX500. Pour toutes les mamans qui n'oublient aucun détail de notre quotidien, voici une offre dont elles garderont un bon souvenir. À l'achat d'un repas familial PFK ou d'une mégabouche pour maman, obtenez gratuitement pour un temps limité un ensemble de photos de famille chez Sears. Tout simplement bon PFK Enferte avec plus d'espace intérieur que sa concurrence, la Mazda 626 LX est sans contredit la berline idéale pour toute la famille. Elle possède une liste impressionnante d'équipements de série, sans oublier la garantie leadership exclusive à Mazda. En fait, si vous recherchez qualité, fiabilité et surtout la performance, la 626 vous enchantera. Car avec autant d'espace, tous s'entendent pour la nommer la plus célibataire des berlines familiales. Mazda, importe-moi. Le premier ministre va-t-il admettre qu'il n'a pas rempli sa promesse de job, job, job. Pas plus qu'il n'a rempli sa promesse d'éliminer la TPS, monsieur le président. Les actions du gouvernement ont empiré la pauvreté. Pour combattre la pauvreté, il a coupé 4,5 milliards des programmes sociaux. 4,5 milliards des programmes sociaux. Le Bloc est là pour toi. Parole de Québécois. Aux dernières élections, vous nous avez passé un message clair. Nous l'avons entendu et bien compris. Nous avons donc rebâti notre parti avec des gens dynamiques qui lui ont apporté un souffle nouveau, une vision moderne et un vrai leadership. Il faut penser à l'avenir maintenant. Avec un nouveau partenariat, nous croyons sincèrement au respect et à la prospérité de tous les Québécois au sein du Canada. Il suffit de faire les bons choix. C'est la superbe bande anniversaire. Dès le mercredi 7 mai, dans vos centres d'Aubaine, trop tôt. Profitez de rappets étonnants. Ensemble court avec dessin pour garçons, 8 à 16 ans, 7,99 $. Gilets humoristiques d'astéris et ses amis, garçons, 8 à 16 ans, 6,99 $. Et pour hommes, 7,99 $. Et gilets extensibles à colle haut pour dames, 5,99 $. Ne perdez pas la carte et profitez de ces rameuses incroyables. C'est le mercredi 7 mai, dans vos centres d'Aubaine, tôt. Moi, je ne veux plus travailler. Je veux m'amuser toute la journée. Pourquoi pas ? Moi, je ne veux plus travailler. Je veux m'amuser toute la journée. Oui, monsieur ! Voici le nouveau code de la route. Laissez les véhicules en tineur à vos voisins. Prenez toujours le chemin le plus long. Le RAV4 de Toyota réinvente de Côte-de-la-Route. Moi, je ne veux plus travailler. Et sans limite, saumon musical ! Avec Richard Sainte-Tiroir ! Bonjour, Richard. Richard, te rappelles-tu de la surprise qui avait frappé le Québec lorsque Michel Richard nous avait annoncé son mariage ? Oui, je me rappelle très bien, Pierre, surtout du soupir de soulagement que tous les célibataires mâles du Québec avaient poussé en apprenant que... en apprenant que la truite chantante s'était trouvé un crapet pour frayer avec elle. Le fameux crapet était évidemment, M. Yvan Demers, le très honnête homme d'affaires des Laurentides. Mais un mariage comme celui de Michel Richard, ça ne s'improvise pas, et Charles Lamberlin nous parle des derniers préparatifs avant le jour J, ou plutôt le jour F. F pour frickles. Avec la guerre du Coët et la crise des Moabs, on croyait avoir été témoin des pires emmerdements. Mais attention, demain, ce sera pire encore. C'est le mariage de Michel Richard et Yvan Demers. Mon amour n'oublie jamais. Combien je t'aime. N'oublie jamais que l'avenir nous appartient. Après ce premier mensonge, le mammifère odorant ne prend pas de chance et se fait lire les lignes de la main. Est-ce que ça vous prendrait? C'est une ligne bien, bien creuse, mais dans le poignet. Après les mains, la voilà qui veut se faire lire les lignes des épaules. Mais il n'y a que son futur d'acide courageux pour lui lâcher les pickles. Résultat, il en prend plein la gueule et trouve des fricules jusque dans son champagne. Des noces, même chez les grosses fricules, ça se prépare. D'abord, on servira une soupe à la truite mouchetée et un autre mec qui lui est tout à fait étranger. Le crustacé jovial a déjà reçu des cadeaux de noces, comme ce lit double encastré, ses chandelles à gâteaux et ce Wedebago hatchback. La question qu'on se pose, en fin de soirée, Yvan Demers va-t-il soulever sa bien-aimée et la transporter jusqu'à sa chambre? Sûrement, puisqu'il a loué cette grue pour abattre la sale besogne. Enfin, voici quelques excellentes suggestions pour ton voyage de noces. La Californie, le Bangladesh et le boulevard métropolitain. Et pour t'y rendre, Michel, tu as le choix entre l'avion Mon amour ou la moto N'oublie jamais combien je t'aime. Cité, chère Lamberlin, mais oh, j'oubliais le plus important, sa nouvelle coiffure. La chouette obèse en avait assez de son look poisson et elle s'est fait faire une coiffure digne de son statut. Allons, Michel, tu peux faire mieux que ça. Bon, là, tu parles. Quitter Charles Lamberlin, à FP Audio et à voir comment tu t'y prends avec les hommes, tes enfants seront sûrement des petits morveux. À suivre. Oh, quel vrai! Attention, Michel. C'est vilain, sacrer comme ça. Merci beaucoup, Richard. Alors, c'est tout pour ce deuxième spécial sans limite bien culpa. Revenez-nous pour la suite de nos péchés de jeunesse. Et d'ici là, gardez le sourire! Bye-bye! Au revoir! Au revoir! Attention, je suis la reine. Je suis la reine de Capitaine. Au revoir, c'est vous. Si vous désirez participer au concours Mea Coulpa, sans limite, remplissez le bon publié dans le Journal de Montréal, inscrivez le péché avoué et retournez le tout à l'adresse suivante. Casse postale 1045, Sucursal-Mont-Royal, Ville Mont-Royal-Québec, H3P3C1. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Sans limite. Quoi ? Sans limite. Quoi ? Quoi ? T'as besoin d'un pour quoi c'est ça ? Oh non !